C'est beau quoi. Salut Youtube ! Allez, on est reparti. La question que je me pose aussi par rapport à Youtube, c'est vrai que je m'équipe un peu par rapport au stream en fait, parce que moi quand je parle, Youtube ne voit pas le chat en fait. Donc ça serait peut-être intéressant que je mette le chat ici, parce que des fois, moi je réponds, mais je ne lis pas les questions directement du chat. Donc des fois, Youtube ne voit pas, n'arrive pas à raccorder les wagons en fait. Donc ça serait peut-être bien que je mette le chat ici en fait. Enfin quand je dis le chat ici, j'essaie de le faire plutôt pour que vous voyez, parce que moi là je le fais sur OBS, donc vous voyez que Bouygues, mais que je mette le chat à cet endroit-là en fait, juste en dessous de ma gueule en fait. Ah non mais je sais bien, mais moi aussi je le fais, c'est-à-dire que moi quand je m'y mets, quand je m'y mets, moi je suis en mode aucun problème pour écouter une session de live coding ou des conférences qui durent trois heures. Limite quand je vois que ça part un peu sur le côté, éventuellement je fais autre chose en parallèle, tu vois, mais je suis d'accord avec toi. Quand tu es à fond dans le truc, surtout quand le contenu est intéressant, il n'y a aucun problème pour rester longtemps à regarder le truc. Et quand je dis que c'est intéressant, c'est comment dire, c'est... Merde, c'est... C'est subjectif quand je dis ça. Je ne dis pas que mon contenu est intéressant, je dis ou qu'il est intéressant ou pas intéressant pour tout le monde. C'est en fonction des gens, il y en a qui vont trouver ce que je fais intéressant, ou il y en a qui vont trouver que c'est de la merde et ils vont trouver qu'un autre contenu est super intéressant. Moi, ce que je sais, c'est que maintenant, j'ai du mal avec les contenus qui durent 15 minutes où le mec, il t'attire avec un titre de ouf en mode, il va t'apprendre la vie sur le dev et le mec, il tourne autour. Il tourne autour, il ne te donne pas les clés. Le mec, il dit juste ouais, il y a un truc, il y a un sujet, mais il ne te donne aucun élément, aucune valeur ajoutée. Tu vois, ça tourne autour, ça gravite, ça gravite, ça gravite, ça gravite et limite à la fin, ça te dit va acheter ma formation, va acheter machin pour avoir du détail. Et ça, je comprends que le mec, il a un business model par rapport à ça, mais donne-en un peu plus. Je veux dire, on sait tous que tu peux creuser à l'infini, mais les bases, les bases de ton truc, donne-les. Et il y en a qui le font, il y en a qui donnent les bases, ils veulent un business model de formation, ce que je peux comprendre, mais ils donnent au moins les bases, ils diffusent au moins les bases à minima. Limite, il va jusqu'au niveau intermédiaire et pour le niveau avancé plus plus, celui qui est vraiment un ayatollah de la pratique, si tu veux, là, il y va. Là, il vend son truc, tu vois. Mais moi, j'ai trop du mal quand ça tourne autour. Je me dis, putain, je m'attendais à avoir quelques billes intéressantes et je me dis, putain, j'ai passé un quart d'heure avec un mec qui tourne autour, là, j'en peux plus. C'est vraiment fatiguant. Ouais, mais en fait, c'est-à-dire que ça ne me donne même pas envie d'acheter. Ça, c'est moi en tant que consommateur, ça ne me donne pas envie d'acheter la formation parce qu'en fait, le mec, je n'aime pas les rapias, si tu veux. Je n'aime pas les rapias dans la formation. Dans le partage de connaissances, je n'aime pas les rapias. Le système rapia me gonfle, en fait, si tu veux. Et si je devais claquer de la thune, je sais très bien chez qui je devrais claquer de la thune. Tu vois, je vais en dire, je connais les grandes communautés de développeurs en France, on va dire. Enfin, en tout cas, j'en connais un certain nombre. Et je sais très bien qui allait voir si à un moment, je devais dire à quelqu'un, écoute, est-ce que tu n'aurais pas un cursus payant ou est-ce que je peux te payer pour que tu puisses me faire de la diffusion de savoir ? Tu vois ? Ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et ce n'est pas vers les gens qui poussent leur cursus de formation à mort ce n'est pas vers ces gens-là que j'irais, en fait. Parce qu'ils n'en donnent pas assez, en fait. Ils n'ont pas été assez généreux. Tu vois ? Moi, je fais partie de ceux, en fait, pour pouvoir acheter quelque chose, il faut goûter. Il faut pouvoir goûter. C'est-à-dire que moi, je... Tu vas au marché, tu vas au marché, le mec, il ne te fait pas goûter le fromage, il ne t'achète pas de fromage. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis dans ce délire-là. Et moi, j'ai besoin de goûter pour voir si le mec, il fait bien, quoi. C'est un peu ce délire. Et ça ne coûte rien. C'est ça, le pire, c'est que le mec, il vivra très très bien de sa fromagerie s'il fait goûter, en fait, et il aura le plaisir, il aura un plaisir personnel à faire goûter sa production, à faire goûter son fromage à ses clients. Quand son client va lui dire, ah ouais, franchement, c'est super bon ce que vous faites, allez, je vous en prends 10 kilos. J.J.S. Mais enfin, voilà, on commence à partir, on divague encore, et je ne délivre pas, mais voilà, c'est un peu le délire, quoi. C'est pour ça que je n'ai pas envie de faire mon... Alors après, je ne me compare pas à ces gens qui font des formations très bien faites et qui sont très très bons. Moi, je me considère toujours comme un développeur merdique. Mais par contre, je suis dans le pur partage parce que justement, la formation n'est pas mon business model. Je ne veux pas faire de la formation mon business model. Pour moi, la formation doit être être libre et éventuellement, tu peux trouver d'autres manières de gagner de l'argent avec ton savoir. Mais bon. Après, le paradigme est différent. Mais par contre, je n'en veux pas à celui qui le fait. Celui qui le fait, c'est son truc. Ça, il n'y a pas de problème. Je dis juste que moi, je n'ai pas envie de le faire. Donc, si je reviens, on devait... Parce que là, j'ai encore fait 5 minutes de hors-sujet sur le jeu. Donc, on a fait tout ça. On a fait la victoire. On a indiqué la condition de victoire, c'est quand on atteint les 0 HP. Ce que j'aimerais bien, maintenant, c'est que... Qu'est-ce qui se passe quand on fait la victoire ? En fait, il va falloir informer... Je vais le faire... Je suis en train de réfléchir à comment... Ça va me refaire changer des trucs si je pars là-dedans. Je rappelle, un match, le match, en fait, il est dans un lobby. D'accord ? Enfin, il se trouve dans un lobby de match simple, ici. Et demain, en fait, on a la même chose mais avec des tournois. en fait. Donc, si on reste dans le monde du match simple, pour commencer, quand le match a été gagné, il faudrait... Il faudrait que le joueur... On éjecte le joueur du lobby et on détruit... Enfin, on éjecte les joueurs du lobby. Non, il faudrait qu'il ait l'option de quitter le lobby, en fait. de quitter le match. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir au système. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a... Il 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 y a... On aurait deux événements qui devraient être émis. On aurait deux événements qui devraient être émis. D'ailleurs, 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 la victoire, je l'ai... L'événement de victoire. Le victory event. C'est ça. Voilà. On n'a pas dit ce qu'on faisait avec le victory event. C'était là où je m'étais arrêté la dernière fois. Et donc, j'ai rajouté encore des specs. Mais en fait, on n'a pas dit ce qui se passait quand on voulait faire un victory. Et là... Ça va être au niveau du... Ouais, en fait, ça va être au niveau du phasing. Ça va être le phasing qui va avertir les joueurs. Le phasing, quand on va passer... Quand on va passer en... Je réfléchis. En fonction de l'événement victoire, on va changer la phase. Déjà. Ça, ça peut être le truc. On change la phase du match. Et en même temps, on va indiquer au joueur... Ouais, on va indiquer au joueur qu'il a gagné ou perdu le match. en fait. Ça, ça serait pas mal. Alors, attends. On va... On va essayer... On va essayer... Bon, pareil, on manque de maturité sur ce truc-là. On va regarder. Parce que là, en fait, on émet l'événement victoire. Qu'est-ce qui se passe au niveau du jeu quand on émet l'événement victoire ? Et qu'est-ce qu'on veut qui se passe derrière ? Donc là, je vais mettre... J'importe tout... Pour le moment. Voilà. Donc. Ah oui, il manque le mocha. C'est compliqué tout ça parce qu'en fait, on est sur des mécaniques qu'on ne maîtrise pas et qu'on manque beaucoup de maturité. Je ne suis pas... Je ne suis pas un expert du métier et donc on le devient au fur et à mesure. On devient expert de notre métier au fur et à mesure qu'on y réfléchit. C'est là où, en fait, on se rend compte qu'un game designer ou un... Tout ça, ça serait intéressant de discuter avec lui par rapport à tout ça. Après, il faut un game designer qui soit spécialisé sur le jeu qu'on est en train de faire. C'est pareil. Parce que des game designers... Je ne pense pas que tous les game designers savent faire tous les types de jeux. Je dis ça avec tout le respect que j'ai pour eux. Donc là, normalement, j'ai une action victory. OK. Donc. Premier scénario. Et donc, l'événement qu'on veut, c'est un... victory event. Et le victory event, il a besoin du player ID. Donc, imaginons, on a un player A qui a gagné. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe quand on a le joueur A qui gagne ? Voilà. Au niveau du match. Par contre... Ah oui, puis il nous faut le match ID aussi. Donc. Match ID. Voilà. Ensuite. Ça, c'est quoi ? Ça, c'était le before. Je ne sais pas encore. Je ne mets rien dans le... Je ne mets rien là-dedans. Je vais mettre undefined à la place. Parce que je ne sais pas quoi mettre. On va déjà faire quand l'événement intervient et donc on remet le victory event. Comme ça, en fait, on va voir ce qui va nous manquer pour la préparation du jeu, en fait. J'ai fait de la merde. C'est ça. Voilà. Et donc, le given et le zen, je ne le mets pas. Je veux juste vérifier que l'événement... Qu'est-ce qui se passe quand il y a l'événement ? C'est ça qui m'intéresse. Déjà. Quand l'événement est... Quand l'événement intervient, est-ce que quelque chose s'en occupe déjà ? Ou est-ce que ça gueule ? Ah oui, là, j'étais en client, donc il faut que je fasse un serveur scénario. Je commence, je fais n'importe quoi. Donc le serveur GameEventDispatcher ne sait pas quoi faire quand on a une victoire. Après, on ne lui dit pas ce qu'il est censé faire en conséquence. Donc ce qui serait bien, ça serait de dire... Euh... Ce qui serait intéressant, c'est de vérifier dans quelle phase on se trouve. C'est pas ça, c'est Entity. Alors on va vérifier que l'entité a le composant. Donc, il faut le MatchId. le Composant, le Composant... le Composant qu'on veut, c'est un phasing, normalement. Là, on veut un MatchId. on veut une phase. Donc imaginons... Imaginons, on est sur... On est sur PlayerArobot au niveau de la phase. Et en fait, ce qu'on voudrait avoir à la fin... C'est qu'une fois qu'il y a l'événement qui soit là, on voudrait avoir un PlayerA Victory. ce serait un peu l'idée. quoi. Donc là, on n'a pas le match. Alors, pareil, est-ce que je m'amuse à remettre tous les événements pour rejouer tous les gameplays précédemment ? J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai l'impression qu'en fonction du test, on va partir dans une voie ou dans l'autre. Là, par exemple, je vais faire un Game. Non, un Adapters. Entity. Tout c'est quoi ? C'est le match. Donc là, je rajoute le match dans les entités. le composant phasing manque. à la limite, le Given, je ne vais pas le tester là, en l'état. Juste tester l'événement et les conséquences. On verra après au niveau du Given si on veut le faire. D'ailleurs, là, il faut que je mette un Zen. donc on va dire que là, on va envoyer au phasing. Donc, je pique ça. Si on a Victory, on envoie le phasing. On dirait, je l'ai déjà le phasing quelque part. Phasing System. Je l'ai déjà le phasing système. Ce que je me dis, c'est que je pourrais peut-être... faire un peu. ... ... ... ... ... Merci. Donc là, normalement, j'envoie dans le phasing system. Donc il me dit que le phasing system ne sait pas quoi faire. Donc au lieu de mettre un extern, je vais mettre victory. Et là, on va faire un on victory. On implémente la méthode. D'ailleurs, tout ça, là, si le next turn, je vais quand même mettre en private, en ce truc. Lui aussi. Là, je vais faire un return. Promise. Resolve. Tac. Et donc là, il nous dit qu'il manque le phasing. Donc on va rajouter le phasing. ... ... ... ... ... ... ... Alors, phase type. Alors, là, on pourrait peut-être mettre des systèmes de protection. C'est-à-dire que si... Est-ce qu'on pourrait avoir le joueur A qui gagne si c'est le tour du joueur B ? On pourrait faire des checks là-dessus. Après, on avait un autre cas aussi. C'est qu'on réduisait les HP ici, en fait. On fait du hit. En fait, on pourrait avoir du hit à tout moment. Surtout que si on implémente du friendly fire et que le robot, le joueur A, flingue, il envoie une grenade vers la tour de l'ennemi. Mais à côté de la tour de l'ennemi, il y a son robot. Son robot a très peu de PV. Il se flingue lui-même. Il a perdu. Donc, en fait, en fonction du tour du joueur, on s'en fout. En fait, peu importe la phase ici, peu importe la phase du jeu. J'en sais rien, j'en prends une, on s'en fout. En fait, c'est juste qu'on a besoin d'une phase. Mais si jamais, à un moment, on reçoit l'événement victoire, on termine le jeu. Et les conditions de victoire, on a dit, ça se fait que quand on a 0 PV sur une des entités qui sont touchables, enfin, du robot, du robot et du... De toute façon, pour le moment, il n'y a que le robot et la tour qui sont touchables. Donc plus tard, quand on aura des murs, quand on aura machin, on va le gérer. Ok. Je me pose plein de questions. Donc là, on a un pépin parce que là, on est toujours sur player A robot et on est censé avoir player A victory à la fin. Donc, on va s'en occuper, en fait. On se rend compte que là, d'un point de vue test unitaire, on n'avait pas besoin de charger 40 000 trucs avant. C'est ça qui est assez rigolo. Ça, on s'en fout. Ouais. Donc là, on va faire l'implem, en fait. C'est-à-dire que là, ce qui se passe quand on a une victoire... Je résous ma compilation en façon la plus conne possible. Alors déjà, je ferme tout. Ça, c'est chiant. Je reprends victory. Et là, j'avais... Donc, c'était le phasing system, si on est en charge. Donc là, ce que je peux faire, c'est un return this send event. Victory event. Pas victory event. C'est le phasing. Je suis con. C'est pas ça. C'est pas ça que je dois faire. Je fais que des conneries. Attends. C'est l'entité... L'entité du match, elle doit avoir le phasing player A victory. Donc, on va faire this interact with entities. Retrieve entity by ID. Donc, normalement, je suis censé avoir dans mon game event... Retrieve entity by type... Entity type match. Je suis censé récupérer le match dans le message. Et là, je vais faire un retrieve component. Et là, on veut le phasing. Voilà. Donc là, je peux faire un const... Phasing component. Avec un peu minuscule, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Si les deux joueurs ont chacun un coup à donner... Ça avantage le joueur 1. Je comprends pas mes eaux. Vu qu'on est en tour par tour, t'as toujours un des joueurs qui... Un seul joueur qui joue à la fois. Je te laisse m'expliquer. Parce que là, je... T'as peut-être raison. C'est juste que je veux plus de détails par rapport à ton explication. Sous-titrage MFP. Là j'ai résolu mon test, forcément c'était facile, mais maintenant on va rajouter, on va faire le cas inverse, c'est-à-dire on va faire le cas où c'est le joueur B qui gagne. Et là on va voir qu'il va falloir qu'on définisse qui est le joueur A et qui est le joueur B par rapport aux événements. Attends, je reprends ce que tu me dis. Je comprends toujours pas. C'est peut-être moi qui suis con. J'ai peut-être besoin de faire 3 tours de manivelle pour comprendre le truc. Parce que oui, je suis d'accord avec toi, quand on démarre le jeu, c'est forcément le premier joueur qui joue. Donc comme Dab, le premier joueur, mais comme dans tous les jeux au tour par tour, comme les échecs et tout le bordel, le premier joueur est avantagé parce que c'est lui qui va faire le premier move, grosso modo. Il faut voir ça comme ça. Après, c'est possible. Imaginons, t'arrives à la fin d'un tournoi avec un PGM qui est un robot hyper bourrin et qui, avec énormément de capacités de dégâts et tout ça, c'est lui qui joue le premier. Il y a des chances qu'il flingue en un coup, en one shot, le deuxième joueur, sans que le deuxième joueur puisse jouer. Je suis d'accord. Tu parles à la toute fin quand on retire des PV à toutes les tours ? Dans tous les cas, c'est un jeu au tour par tour. Donc forcément, t'as le tour par tour qui va influe. Vu qu'on n'est pas en temps réel, c'est là où tu vas avoir toutes les mécaniques. Mais imaginons, dans un tournoi, pour moi, je trouve ça juste ou injuste à avoir. Quand tu vas avoir deux tournois, attends, faut que je te le montre là. Je vais te l'imager parce que ça sera plus facile. Quand on a ce tournoi-là, avec ce joueur-là qui gagne et ce joueur-là qui gagne, d'accord ? Sauf que lui, il a gagné le jeu en 5 minutes parce qu'il est fort. Et l'autre, il a mis 15 minutes parce qu'il est moins bon. Ou l'adversaire en face était plus compliqué ou je ne sais pas quoi. Ce qui serait intéressant. Donc là, on se retrouve avec ce joueur-là contre ce joueur-là. Pour moi, c'est normal que le joueur qui a mis 5 minutes soit le premier à jouer. Parce qu'il a été plus efficace lors du combat précédent, en fait. Donc normalement, c'est le joueur le plus rapide qui est inscrit comme premier joueur au match suivant, en fait. Et donc, toute la beauté de qui joue le premier, en fait, va jouer sur quand est-ce que tu t'inscris, en fait. Sauf que tu ne sais jamais si tu seras le joueur A ou le joueur B. C'est-à-dire que si tu t'inscris, en fait, au niveau des inscriptions, on va faire joueur A, joueur B, joueur A, joueur B, joueur A, joueur B. Mais tu ne sais jamais, tu ne verras jamais quel est l'état du tournoi tant que le tournoi n'est pas plein. Donc tu ne sais pas si tu seras le joueur A. Tu ne sais pas si tu es le premier inscrit ou le deuxième ou le troisième. Tu ne le sais que quand tu es inscrit, en fait. Ou tu ne le sais que quand le tournoi démarre, éventuellement. Quand le tournoi est plein, tu vas avoir le pool du tournoi qui sera visible. Un truc comme ça. Ce qui fait que tu n'as pas possibilité de savoir si tu seras le premier, deuxième, troisième, quatrième, machin. Et donc, avant que le tournoi soit plein et qu'il démarre, tu n'as pas la possibilité de savoir si tu seras le joueur A ou le joueur B. Parce que sinon, tu vas mettre en place des tactiques pour t'inscrire en dernier ou en premier ou machin. Enfin bref, un enfer. Et si tout le monde sait qu'on peut s'inscrire au tournoi dès la première minute où le tournoi est créé, tu sais, il y a une annonce que le tournoi est créé, tout le monde va essayer de se jeter dessus pour être le premier joueur. Mais vu qu'après, on enregistre les joueurs de manière... Grosso modo, comme d'hab, tu as une chance sur deux d'être le joueur A ou le joueur B. C'est un peu l'idée, quoi. Après, on verra. Ça peut être à cet endroit-là où on mettra la seule et unique mécanique de random du jeu. Ça peut être ça. Idem pour les matchs suivants. Ça peut être à cet endroit-là aussi qu'on mettrait la seule et unique mécanique de random. C'est de dire qui est le joueur A et qui est le joueur B. Mais personnellement, je trouve ça intéressant de dire les joueurs qui ont été très bons. C'est un peu ce qui se passe dans les matchs de foot et tout ça. Quand tu as les qualifications et tout ça, tu sais que tu es qualifié, etc. Par contre, c'est sûr que quand on démarre le jeu, tu as toujours l'arbitre qui lance la pièce. Peu importe la performance sur tes précédents combats, tu as toujours un arbitre qui lance une pièce pour savoir qui est l'équipe qui va faire l'engagement lors de la première mi-temps. C'est pareil. Je trouve ça intéressant de mettre la mécanique où ça serait... On n'en est pas là de toute façon. Pour le moment, on s'en fout un peu. Mais pour plus tard, pour les tournois, je trouverais ça intéressant de dire que le joueur qui a été très efficace avant est avantagé parce qu'il a pris des risques. Il a été efficace, si tu veux. Il a été bon joueur. Et donc, il a terminé son tournoi plus rapidement que l'autre. Et donc, ça veut dire qu'il a comme avantage par rapport au... Ou qu'il a eu de la chance, bien sûr. C'est ça, bien sûr. Mais bon, la chance dans la compétition eSport, grosso modo, on en avait déjà parlé, c'est ton skill, tout ce que tu veux. Tu peux avoir du skill. Tu sais, le mec qui évite les balles sans le vouloir. Tu sais, il a tellement peur de se faire toucher qu'il bouge dans tous les sens. Et au final, il se rend compte qu'il n'a pas été touché alors qu'il s'est fait mitrailler dessus. Tu sais, tu l'as dans les films, cette scène-là. Tu sais, le mec, il a peur de se faire flinguer. Et t'as toutes les balles qui ont touché autour de lui, sauf lui. Il a eu de la chance. C'est là où je veux en venir. Mais disons que dans les cas où tu vas commencer à avoir du PGM, du semi-PGM qui va ramener sa fraise dans ces tournois-là, après, tu auras moins les mécaniques de chance qui vont intervenir. Et t'auras quand même des mecs qui vont essayer de bourrer pour gagner le match le plus rapidement possible afin d'avoir cette fameuse position de premier joueur au niveau du tour par tour. Ça serait le seul avantage, en fait. Mais cet avantage est construit par rapport à ton historique. Et là, le cas tordu, c'est quand t'as la suite qui va se faire. C'est là que je trouve ça rigolo. C'est que là, toi, tu es inscrit ici en 5 minutes, en fait. Au bout de 5 minutes, t'es inscrit ici comme étant le premier joueur. Donc tu vas te dire, ouais, si je continue à faire 5 minutes, tu vois, je fais 5 minutes. ici. Tac. Donc ça veut dire que moi, je me retrouve ici, et donc ça veut dire que je serai le premier. Eh bien, pas forcément. Parce que, imaginons, lui, il a mis 3 minutes. Et ici, il a remis 3 minutes. Tu vois ? Donc lui, en 10 minutes, il s'est retrouvé ici. alors que lui, en 6 minutes, il s'est retrouvé ici. Et donc, c'est lui, en fait, qui va être avantagé par rapport à l'autre. Ce qui veut dire que c'est vraiment les joueurs les plus rapides qui vont gagner des places dans l'avancement dans le tournoi le plus rapidement possible aussi. Tu vois ? Donc après, c'est sûr, si t'as une armée de nuls devant toi dans les matchs que t'as fait avant de rencontrer un mec qui est fort, tu vas être le premier. Tu vas être très rapidement en position A, en fait. Mais à la limite, c'est comme ça. Vu qu'en fait, tu ne sais pas contre qui tu vas jouer quand le matchmaking va se faire. Je pense que ça reste intéressant comme mécanique. Après, si les joueurs se plaignent et qu'ils veulent un arbitre qui lance la pièce, grosso modo, avec un random, sur ce choix, on mettra en place la seule mécanique de random du jeu qui est de dire qu'il commence. Qu'il commence sur ce match. Tu vois ? Mais ça, on pourra le décider quand on sera dans cette étape-là et qu'on aura un peu de joueurs qui ont déjà joué au jeu. On leur posera la question comment vous voyez le fait d'être le joueur A ou le joueur B, en fait. C'est ça. C'est ça. Faudra voir au feedback. Mais moi, personnellement, vu qu'on est dans une mécanique e-sport, avantager légèrement le gagnant, parce que le seul avantage que tu as par rapport à un jeu, c'est d'avoir gagné le match et donc d'avoir gagné le match rapidement et intelligemment. C'est-à-dire que les critères d'avantage du joueur, c'est je gagne vite, donc je suis le joueur A. Je deviens le premier... J'ai l'avantage du premier tour, d'accord ? Et l'autre avantage qu'on peut avoir, c'est que j'ai réussi à flinguer le joueur distant en usant le moins de pièces possible, grosso modo, en économisant mon équipement et l'équipement du joueur que je flingue, à terme, bien sûr, pour pouvoir avoir plein de loot et faire mon gros Gundam à la fin. Tu vois ? Et quant à la... C'est pour ça qu'un joueur qui commencerait vite, un joueur qui jouerait vite, il aurait réussi à flinguer vite un robot, mais potentiellement, il aurait détruit le robot beaucoup plus vénère. Alors qu'un joueur qui prendrait son temps, lui, il commencerait peut-être en position B, mais par contre, il a un Gundam énorme parce qu'il a réussi à bien se défendre et à ne pas user son équipement ni l'équipement du joueur qui vient de défoncer. Et donc, il peut faire un robot mouse contre un autre qui joue vite, mais qui joue avec un petit robot, tu vois ? Enfin, ça serait tout ce délire-là qui ferait des tactiques de jeu différentes, en fait. C'est ça que je trouverais rigolo. Bah, c'est ça. C'est ça. Et c'est à toi de te dire, ouais, bon, alors, comment, là, dans ce tournoi-là, qu'est-ce que je fais ? Je vais vite. Est-ce que je fais ça vite ou est-ce que je fais ça bien ? Grosso modo, c'est un peu l'idée. Ou est-ce que je fais vite et bien ? Est-ce que je suis tellement fort que j'arrive à défoncer quelqu'un très vite ? Ouais. Ah bah, moi, je suis pressé de jouer parce que ça va être rigolo. Si on arrive à mettre en place ces mécaniques-là au niveau des tournois, moi, je suis pressé de voir si les mecs, justement, ils y voient un intérêt. Alors, quand on va faire le match un contre un, on ne va pas le voir, cette mécanique. On ne va pas la voir puisqu'en fait, quand le match a gagné, les robots sont détruits et on refait un match comme au début. Donc, en fait, on ne garde que la première étape du tournoi au début. Mais dès qu'on aura notre match minimum qui sera fait et qu'on va mettre en place la mécanique de tournoi avec, en plus, le fait de conserver son robot et de récupérer les pièces, le loot du robot qu'on a flingué, ça va être génial. Parce que tu auras tout un aspect préparation du combat qui va rentrer en jeu en plus du combat classique en fait, du combat comme un combat d'échec. C'est comme si tu faisais des combats d'échec et ta reine, enfin, les pièces que tu n'as pas perdues dans ton jeu d'échec, déjà, quand tu vas jouer la partie d'après, tu ne pourras jouer qu'avec les pièces que tu as gardées de l'autre côté, tu vois, un truc que tu as gardées lors du combat précédent. Donc, si à la fin, il ne te reste plus que la reine et le fou, au match suivant, tu n'as plus que la reine est le fou alors que l'autre qui a été plus lent et qui a réussi à conserver ses pièces, il aura, lui, tout son plateau de jeu pour te défoncer. Tu vois, tu as tout un délire là-dessus assez rigolo, quoi. En mode, on ne mélange pas la précipitation avec la tactique, enfin, c'est rigolo, il y a un truc. En tout cas, rien que d'y penser, je trouve ça sympa. Rien que d'y penser, je trouve ça sympa en termes de mécanique de jeu. Avec un jeu à la con, ce qui au début sera juste des formes, des formes de manière débile. Donc après, on va mettre en place du graphisme un peu plus sympa. Mais, ça va être cool. Donc tout ça pour dire que je ne sais même plus. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'on disait là. Oui, je voulais faire, oui, c'était par rapport à tes questions, donc j'espère que ça répond à ta question par rapport à l'ordre des joueurs. Mais c'est pareil. Tout ce que je te dis là, c'est ce que je pense là à l'instant T et on verra en fonction du retour des joueurs. Si les joueurs nous disent oulala, ça va être beaucoup trop complexe, au niveau tactique, ça va être un enfer, il n'y aura que les experts du jeu qui vont gagner tout le temps parce qu'ils savent très bien par rapport au temps de jeu, par rapport à l'économie de ses pièces ou je ne sais pas quoi. Après, l'idée, c'est aussi de l'eSport. C'est ça qui est rigolo. On n'a jamais dit que l'eSport, c'était facile. Bref. Franchement, si jamais... Moi, mon délire, ça serait d'amener les joueurs à se poser ce genre de questions que je me pose moi sur le jeu. Quand j'aurai des joueurs qui vont commencer à réfléchir à ça, à ce genre de tactique, ça veut dire que tu as gagné, ça veut dire que tu as gagné, ça veut dire que le jeu plaît, tu vois. Ça veut dire que les joueurs ont... Quand on est à te poser ce genre de questions, c'est que tu kiffes, quoi. En général. Et donc, t'auras des mecs qui vont faire des tutos sur Internet sur comment avoir le meilleur robot, quelles sont les tactiques de combat, comment je fais un robot de type... Comment... Le tuto du robot corps à corps, le tuto du robot sniper, le tuto du robot fufu, le tuto du robot Gundam, Gundam V3 avec des lasers, enfin, tu vois, tu as tout ce délire-là, ça va être marrant, quoi. Tout ça avec des règles de gameplay développés par un connard, tu vois. C'est ça qui est encore plus marrant, tu vois. Enfin bref, on n'en est pas là de toute façon pour le moment. Donc, là, je fais un victory event, j'indique le player B, j'indique le match, player B machin. Et donc, on voudra un player B victory. et ce qui est rigolo, là, c'est que tu vois, imagine demain, je sauvegarde mes matchs, je décide de faire de la persistance des matchs pour faire des statistiques dessus. le fait de, alors pour le moment, j'en ai pas besoin, mais imaginons, demain, j'en ai besoin. On voit bien que là, au niveau de mon player, enfin, si je stocke mon player A, player B victory, je serais capable, en fait, de stocker, de faire de la statistique dessus et de dire, bon, est-ce que, d'une manière générale, c'est le joueur B qui gagne le plus ou est-ce que c'est le joueur A ? Quel est le temps moyen d'un combat ? Enfin, tu vois, tout ce délire-là, ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être rigolo, justement, pour voir au niveau, est-ce que au niveau des mécaniques d'équilibrage, c'est là où, ça veut dire quoi, l'équilibrage ? Ça veut dire que, sur ce genre de statistiques, player A, player B, d'un point de vue équilibrage, il faudrait qu'on ait 50-50, en fait. C'est-à-dire que, peu importe, peu importe que tu sois player A ou player B, en fait, sur les grands nombres, sur les différentes tactiques, sur les différents matchs qu'on a pu avoir, en fait, il n'y a pas de déséquilibre. entre les deux joueurs. Sur les grands nombres, parce que les tactiques sont différentes, etc., etc. Ça veut dire ça, l'équilibrage de jeu, en fait, quand on y pense. Et ça, ça serait super intéressant, justement, de faire un peu de statistiques là-dessus pour se faire driver sur l'équilibrage du jeu, non pas par rapport au feedback des joueurs, parce que des fois, les joueurs ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand je dis les joueurs, les utilisateurs, au sens application, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Mais par contre, tu peux faire driver tes expérimentations de changement de comportement du code au travers des datas, en fait, au travers de la donnée. Et c'est comme ça qu'on fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'ils font de l'A-B testing, en fait. C'est-à-dire que quand tu fais de l'A-B testing, quand tu dis que tu veux changer la couleur d'un site, genre je veux le mettre en rouge plus clair, au lieu de mon rouge, de mon rouge, tu sais, le rouge carmin bien pétant, je vais mettre un rouge un peu pastel. Est-ce que mes audiences vont aimer plus le rouge carmin que le rouge pastel ? En fait, tu demandes aux utilisateurs, les utilisateurs, ils vont te dire à boire et à manger. Ils vont même te dire non, je veux du verre connard, tu vois, avec tout l'amour que j'ai pour eux. Et en fait, tu vas faire l'expérimentation en faisant de l'A-B testing. Tu vas faire deux instances de sites et au niveau des load balancers ou en fonction du pays, du machin, en fonction de l'audience ou tout ce que tu veux. Tu vas dire soit je t'affiche la version A, soit je t'affiche la version B en fonction de critères différents. Et ensuite, tu fais des analytiques pour voir quel est le taux de revenu, le taux de rétention, le taux de... Là, dans le cadre du jeu, le taux de victoire, etc. Pour voir s'il y a eu un impact. C'est comme ça que les mecs qui sont les développeurs de sites web, d'applications, de tout ça, ils sont extrêmement forts quand ils s'appuient sur de la data parce qu'ils peuvent faire des petites expérimentations en utilisant la data plutôt que de faire parler les gens. En fait, c'est plus facile de faire parler de la data que de faire parler des gens parce que les gens, des fois, ils ne savent pas ce qu'ils veulent avec tout le respect que j'ai pour eux parce que moi-même, je ne sais pas ce que je veux. Tu vois, je m'inclus dedans. Tu vois ? Et ce n'est pas un problème là-dessus, c'est humain. C'est humain, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et c'est ce qui fait toute notre puissance, c'est ce qui fait qu'on a nos idées d'expérimentation parce qu'en fait, on pourrait avoir tout un panel d'idées à tester et c'est ça qui est intéressant quand on ne sait pas quoi faire. En fait, on demande à plein de gens ce qu'ils veulent. Et après, quand toi, tu as un système qui est déjà bien construit, en général, après, tu vas le gérer avec la data. Quand tu es en phase exploratoire, c'est comme ça que je le comprends. Et je ne l'ai jamais expérimenté, mais c'est dans ma logique actuelle. Quand tu es en phase exploratoire, tu demandes aux gens ce qu'ils veulent. À partir du moment où tu as un minimum de rendu à leur fournir, c'est-à-dire que tu as un minimum d'audience, donc aujourd'hui, l'audience, c'est vous, c'est vous qui me dites si ce que je fais, c'est intéressant ou pas. Et pour le moment, je n'ai personne d'autre. Et quand tu n'as pas beaucoup de monde et quand tu es en train de devenir mature sur ton métier, tu es en phase exploratoire, donc tu demandes aux gens exactement ce qu'ils veulent. Comme ça, tu peux vraiment implémenter exactement ce qu'ils veulent parce que tu n'as pas beaucoup d'audience et donc c'est facile d'obtenir les infos. Par contre, quand tu commences à avoir des audiences où humainement, c'est impossible d'obtenir le feedback de tout le monde, c'est compliqué. C'est compliqué et donc tu vas toujours décevoir du monde. Et donc l'idée, c'est d'essayer de jouer avec la data, avec de l'AB testing et à faire des petits changements granulaires. Ton application va tout le temps changer mais c'est comme si c'était un organisme vivant ton application. Elle ne va pas se transformer, tu vas beaucoup moins pivoter. En tout cas, tu ne vas pas faire des pivots majeurs parce que normalement, ton application est déjà mature et donc elle fonctionne. Elle te rapporte du revenu, elle maintient ses objectifs, tout ce que tu veux et donc elle vit. Et donc tu vas juste la faire évoluer un petit peu. C'est comme moi, je suis moi, la semaine dernière, je me suis coupé les cheveux. Je me suis juste coupé les cheveux. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est vraiment différent. J'ai juste une gueule un peu moins clodo. et ça reste moi. Et c'est pareil pour les applications. C'est comme ça que je l'entends. Ok. Donc je reprends ce que je veux faire. Là, au niveau de la phase, je ne suis pas obligé de la changer. J'ai player B, player B et donc là, j'ai player B, victory. Normalement, si j'en se mettais, j'ai un test qui plante. Ok. Donc, comment définir que j'ai le player A ou le player B ? Qui est qui ? Merci Méo. Tu me diras non, en fait, je ne peux pas, je n'ai même pas, je n'ai rien à boire en fait. Tu te rends compte ? Tu te rends compte la misère ? Non, et puis j'aimerais bien essayer de résoudre ce test au moins et puis après, après, j'arrêterai pour la journée. il est midi. Après, j'ai bu un café et un thé ce matin donc déjà, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai que je parle beaucoup. Donc, au niveau de la victoire, donc là, de base, je crache player A et donc dans quel cas je pourrais identifier qu'on est player B, en fait. Ce que je me dis, donc ça, là, j'ai mon match, donc là, j'ai mon phasing component. Je me dis, est-ce que je ne pourrais pas essayer de récupérer, parce que le match a la notion de joueur dedans. Donc, si je prends le entity référence, component, je regarde ce que je peux choper au niveau de mon match, en fait. Interact with entities. Retrieve entity by ID. Game event entity type match. Retrieve component. Donc là, normalement, je suis censé avoir, alors si je reprends mon create au niveau du create, je veux bien, je veux m'assurer qu'on ait bien ça, qu'on ait bien la référence des joueurs. Ah, tu me diras, maintenant, je suis con, dans le phasing, on a les ready players, là ? Mais le ready player, est-ce que c'est ça le player A ou le player B ? ou le player B ? Merci. À terme, oui, je ne me suis pas encore occupé de l'intérieur des phases. Je n'ai pas dit encore ce que je faisais dans les phases. Donc, il y aura une étape où, à un moment, je vais dire, c'est ton tour. Le joueur A, c'est ton tour. Et le joueur B, il faut qu'il ait l'info au niveau du client que ce n'est pas son tour de jouer. Parce qu'il y aura des tentatives de triche à un moment. Si mon système de gameplay est mal foutu, on pourrait avoir le cas où c'est le joueur B qui joue à la place du joueur A. Ou des mecs, ils vont essayer d'envoyer des événements foireux ou des trucs comme ça. Donc, on va faire un espèce de... Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe au niveau des systèmes. Mais vous avez un système, c'est un espèce de firewall d'événements. Je ne sais pas si vous comprenez... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu des règles de firewall. Mais grosso modo, si on catch la règle... En fait, là, on fait de la blacklist. On fait un système de whitelist et de blacklist au niveau des... On a le denial à la fin. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui sont du monde de l'infra. Mais là, on a un denial à la fin. Et là, on ne fait qu'autoriser ce qu'on peut faire. D'accord ? Donc, l'idée, c'est aussi de dire quelles sont les conditions en fonction de tel événement que je reçois, en fonction de la condition... Est-ce qu'on a le droit de la faire ou pas ? Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans... Est-ce qu'on a le droit d'exécuter la règle ou pas, en fait ? C'est un peu l'idée. Non, là, parce qu'en fait, il y a deux endroits où je stocke les joueurs. Il y a le ready player. Mais ça, c'est par rapport à la phase de préparation, en fait. Le on player ready, c'est la... On est déjà dans le jeu, en fait. Et on ne veut pas... Il n'y a pas d'ordre par rapport au joueur ready. Ce qui compte, c'est qu'on ait les deux joueurs qui sont prêts. Tu vois, c'est le on ready ici. C'est si on a la taille de joueur qui est égale à deux... Alors, c'est OK. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Par contre, c'est pour ça que je voulais regarder le create. Parce qu'on a, normalement, le create match. On a le create match qui, lui... Non, c'est au niveau du register, pardon. Je dis des bêtises. C'est au niveau du register player, là. Register tower, register robot... Non, pardon. Je les confonds tous, justement. Je devrais peut-être... C'est des synonymes, un peu, tout ça. En fait, register et join. Register et join, c'est un peu des synonymes. Donc, je vais peut-être unifier tout ça. Et faire un seul... De toute façon, là, on est au niveau du match système, normalement, si je ne dis pas de bêtises, dans tous les cas. Donc là, voilà. On a un join simple match lobby, mais on a un join match. Voilà. Et donc, quand on a un join match, normalement, le composant match, il a un composant, voilà. Il a un composant, ici, playable. On a un composant playable, où, en fait, dans le playable, on a ajouté le joueur dans le tableau, en fait. Et donc, c'est là, c'est cet ordre du tableau, c'est-à-dire le joueur rejoint le match. C'est là où on dit, si tu es le premier à rejoindre le match, c'est toi le joueur A, en fait. Ça serait un peu l'idée. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est de spécifier dans playable, spécifiquement, le joueur A et le joueur B, en fait. C'est-à-dire, je fais évoluer, je fais évoluer, là, au lieu de mettre un tableau de players, en fait, je mets juste player A, player B. L'avantage de players comme ça, c'est que si demain, on veut faire du gros, du brawl, pour ceux qui connaissent, pour ceux, si on veut faire des, un tournoi de jeux en bordel, ou un match bordélique, genre, grosse map, énorme, et 100 joueurs, enfin, pas 100 contre 100, mais 100 joueurs. Voilà, on met 100 joueurs sur la map, et le premier qui gagne, le dernier qui a envie à gagner, tu vois. Ça serait un peu ce délire. Avec du loot, oui, et après, derrière, on peut looter, on peut looter les joueurs morts, etc., etc., enfin, bref. On pourrait faire un délire de dingue. Ouais, c'est ça, c'est du Battle Royale, Zizou, en fait. C'est le dernier qui est en vie à gagner, et on peut looter, et machin. Mais on pourrait, en fait. C'est-à-dire que là, avec ce système-là, en mettant, là, je ne limite pas un match à deux joueurs, en fait. C'est l'idée, en fait. Il y a juste dans le phasing. Dans le phasing, en fait, dans le phasing, je fais joueur A, joueur B, joueur A, joueur B, et donc, dans ce cas-là, oui, je peux modifier le phasing pour dire, ben non, prends-moi le joueur après le joueur actuel, en fait. Si le current player, c'est un tel, et ben, va au joueur suivant, et puis, si tu es à la fin du tableau, tu reviens au début du tableau pour reprendre le premier joueur, enfin, tu vois, où tu fais un tableau circulaire. Enfin, il y a des patterns, je crois, pour faire des tableaux circulaires. Mais bon, on ne va pas commencer à mettre le doigt là-dedans, parce que ça, c'est un coup encore à diverger sur les règles de gameplay. Ce qui est rigolo, c'est qu'on voit qu'on peut faire tous les gameplays qu'on veut. Je crois que la difficulté, quand on crée un jeu vidéo, en termes de développement, c'est de savoir rester focus, en fait. De savoir rester focus sur ce que tu dois faire à l'instant T. Ben oui, après, on ne va jamais pouvoir jouer, quoi. On ne va jamais pouvoir jouer. Donc, là, ce que je veux, c'est choper le composant playable, en fait. Le but, pourquoi j'ai fait cette recherche-là, c'est que j'avais besoin, je ne savais plus sur quel composant c'était, et l'idée, c'était de prendre le composant playable. Et donc, là, on va faire un... If... Non, c'est un playable component, en fait. Donc, if... Non, ben non, je suis con. Oui, non, si. Oui. On va faire un player index. Égal. Playable component players find index. Player. Player ID. Player ID. Égal. Game Event. Antity by entity type. Antity type player. Donc, c'est là-dedans, c'est dans mon événement que j'ai l'ID du joueur qui a gagné. C'est l'idée. Et donc, là, j'ai le player index. Donc, player index. Et donc, euh... If... Player index égale 0. Euh... C'était... Oui, je reprends. J'ai supprimé des trucs. J'aurais pas dû. Voilà. C'est plutôt ici. Donc, if... Player index égale 0. Dans ce cas-là, on fait player A victory. Si c'est player 1, si c'est 1 en index, on fait un player B. victory. De toute façon, j'aurais jamais plus de 2 joueurs dans un match au niveau de mes anciennes règles de gestion. Donc, ça peut être que soit 0, soit 1, en fait. Soit moins 1. Mais le moins 1, normalement, on devrait pas... On devrait pas mettre un joueur non existant. On devrait pas avoir un autre... Un... Un joueur qui n'existe pas en victoire. Et là... J'ai l'impression... Alors, playable... Ah oui, il manque le playable. Il manque le playable dans mon test. Au niveau de mon match. J'ai pas mis le composant playable. Donc, on va le faire. Parce que je rappelle, je ne crée pas mon match au travers de mes autres use cases. Là, je crée l'entité à la main dans mon repo. Forcément, ça fout un peu le zbeul. Et donc là, je mets les players dedans. Donc, on part du postulat que j'ai le joueur... Je mets d'abord player A et après player B, en fait. Player A ID et ensuite player B ID. Voilà. Je rajoute le composant au-dessus aussi. Et voilà. Ça passe. Donc là, maintenant, je suis capable de dire... Je suis capable de dire que les joueurs soit le joueur H, soit le joueur B a gagné. Donc, ça serait peut-être bien d'indiquer aux joueurs... Ça serait bien de... Parce que là, après, il faudra... Après, il y a l'aspect affichage. Il y a l'aspect transmettre des événements du serveur vers le client. Ça, il faudrait peut-être qu'on envoie un événement au client comme quoi... En fait, j'avais une réflexion ces derniers jours. C'est qu'en fait, le serveur pourrait envoyer au client que des événements de type draw. C'est-à-dire que quand le serveur émet un événement de type draw au client... Enfin, quand le serveur émet un événement de type draw, au niveau du serveur drawing system, on transforme... On envoie, en fait... Il y a l'implémentation du serveur drawing system. Ça serait d'envoyer au client drawing system le message, en fait. Je ne sais pas si je suis clair pour ce que... C'était un peu ce délire-là, en fait. Le délire que j'avais fait ici. Là, on avait fait au niveau du dispatcher. On avait dit que c'était au niveau du dispatcher. Mais si je fais un drawer system, là, ici... C'est-à-dire qu'en fait, c'est le drawing system qui, lui... Si c'est le serveur drawing system, en fait, il va envoyer l'événement draw au client. Parce que qu'est-ce que le client a besoin de savoir ? On a juste besoin de savoir... Le client, c'est une interface. On est d'accord. Pourquoi je mettrais d'autres logiques côté client, si ce n'est éventuellement pour décharger du compute côté serveur ? Mais côté serveur, le compute est ridicule. Je ne sais pas si ça vous... Je ne sais pas si ça vous parle. Ce que je me dis, c'est que côté client, on ne devrait avoir que l'émission vers le serveur de contrôle, ou éventuellement de frame refresh. Est-ce que je veux... Est-ce que je veux rafraîchir une frame ? Mais nous, on fait un serveur de jeu au tour par tour, donc on s'en bat un peu les couilles. Et c'est le serveur qui va nous dire si on a besoin d'afficher ou pas quelque chose. Par contre, ça veut dire qu'on délègue la responsabilité au serveur de nous dire ce qu'on doit afficher au niveau des clients. C'est ça un peu le trade-off qu'il faudrait réfléchir. Mais vu qu'on n'est pas sur un jeu en temps réel, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis aussi. Parce que nous, quand on fait du front, quand on fait du front côté... Quand on fait du web front et qu'on fait de la cleanarchie, ce qui compte, c'est que le client puisse envoyer des commandes à la logique serveur, à la logique métier, au gameplay, donc ça, grosso modo, il va dire... Éventuellement, est-ce qu'il a le droit de le faire, etc. Donc, il y a le mécanisme d'authentification, de bidule... Mais c'est pareil, c'est des commandes, ça, qu'on envoie au serveur. Est-ce que j'ai le droit de le faire, etc. Éventuellement, le client peut faire quelques queries, mais là, nous, on est dans un système événementiel où, en fait, au niveau query, au niveau query, on ne va pas faire grand-chose, à part qu'on va dire... Éventuellement, c'est le client qui va créer la nouvelle instance de joueur. Le client va créer une instance de joueur où il va... Et donc, c'est lui qui connaît sa propre existence, en fait. C'est ça qui instancie le joueur dans le système. et il indique au client « Salut, je suis un nouveau joueur, avec mon propre ID. » Et ensuite, c'est le serveur qui va dire « Ok, tu es un nouveau joueur, vas-y, affiche ton écran d'accueil. » Tu es un nouveau joueur, je te reçois, affiche ce que tu dois afficher. Donc, l'écran d'accueil, les crédits, le menu, les options, tout ce qu'on veut. Mais c'est le serveur qui enverrait tout ça, en fait. Mais vu qu'on est sur un jeu au tour par tour, on n'a pas énormément de besoin de temps réel, en fait, de modifications de messages, d'affichage en temps réel. C'est ça que je me dis. Après, c'est un parti pris un peu énervé. Et éventuellement, si on doit mettre de la logique côté client, au pire, on bypass. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, je vous montre, l'idée, c'est que le serveur, en fait, il n'aurait que ça. En fait, ce n'est pas le dispatcher qui... Ce n'est pas le dispatcher, en fait, qui va... qui va envoyer l'événement au système. Et en fait, on n'aurait quasiment pas de... on n'aurait quasiment pas de client event dispatcher, en fait. Ou après, éventuellement, ça pourrait repasser par le... Ouais, pas de souci, Méo. Pas de souci. De toute façon, je vais bientôt y aller, moi. J'ai résolu mes tests. C'était ça, l'idée. j'ai terminé ma session de la journée, j'ai terminé mon test, j'anticipe pour la suite. Mais c'était cool de t'avoir. d'accord. Euh... Oui, en fait, ou alors, ce que je me dis, c'est... Non, ça va être toujours le dispatcher. Il n'y a pas de drawing system côté serveur. Je m'image les choses. Il n'y a pas de drawing system côté serveur. Par contre, on a des systèmes qui peuvent envoyer des events dans le dispatcher. Oui, c'est ça. Les systèmes peuvent renvoyer des événements vers le dispatcher. Et donc, par exemple, si je fais cet événement-là, par exemple, si je fais un draw, un draw event, le draw event va partir dans le dispatcher. Il va identifier que c'est un draw event. Donc, au niveau du serveur dispatcher system, il va dire, si on a un draw event, en fait, au lieu de l'envoyer vers un autre système, on va dire, non, non, part dans l'adapteur, en fait. Part dans l'adapteur. Comme ça, on a le draw event qui revient ici. Au niveau de l'event dispatcher. Et ensuite, on a le drawing system, ici. Comme ça, si demain, on veut faire d'autres choses, en plus avec les draw events, on passe obligatoirement par les dispatchers qui... Je rappelle, le dispatcher, c'est un espèce de routeur d'événements qui pourrait, sur un seul événement, sur la réception d'un seul événement, il pourrait en enclencher plusieurs, en fait. C'est un peu l'idée. Après, peut-être que demain, on ne le fera plus. Peut-être que demain, ça ne se fera plus. Je ne sais pas. Donc là, on aurait le draw event. Donc, en fait, par rapport à cette logique-là, ce qui serait intéressant, je vais le faire maintenant, parce que ça, on peut le faire. C'est que là, j'aimerais bien avoir un draw... J'aimerais bien qu'il y ait un événement qui soit lancé en plus. C'est qu'on veut dire affiche la victoire et affiche la défaite au niveau des joueurs. Donc là, on ferait un game. Non, il faut que je fasse un event is... The event is send. Et là, il faut mettre... Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? Il faut mettre un end. Il faut l'adapteur. Et le game event. OK. Donc là, on va faire un game event. Action draw. Action comme ça. Non, il faut faire un show. Et donc, dans l'antity référence... L'antity référence... C'est quoi déjà l'antity référence ? C'est un... Ah oui, c'est une map. Je ne me souviens jamais... Ah. Au niveau des shows... Et on avait fait un show event. Avec la target entity type. C'est ça. Je reprends... Ou je reprenne les événements que j'ai déjà créés. Donc, je vais faire un show event. Donc, target entity type. Entity type. Là, ça serait victory. La target entity type. Euh... Ah mais là, le... Le show... Il va avoir besoin de... Je vais avoir besoin du player ID, en fait, ici. En fait, au niveau du show event, je vais avoir besoin d'indiquer à quel joueur je veux afficher. Je pense. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Amém. kkeon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne sais pas. Player ID, là c'est qui qui a gagné ? C'est le Player A. J'essaie de terminer ça et puis après j'arrête pour aujourd'hui. Au niveau des entités... OK. Non, je ne reviens pas cet après-midi parce que j'ai mon frangin... J'ai mon frangin qui vient me voir là, ce week-end. Vu que ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu... Ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu, on va prendre du temps. 4 ans, non, je dis des conneries. Ce n'est pas 4 ans. Mais la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai vu une journée. C'était il y a 2 ans, 2 ans je crois. 2 ans ou 2 ans et demi, je l'ai vu une journée. Une journée ou deux. Ça serait bien de le voir un peu plus. Est-ce qu'il était un peu loin ? Là, on a un événement qui est envoyé comme quoi on a une victoire du joueur A. Imite, là, si j'ai les tests en rouge, je saurais quoi résoudre. Je prépare les tests en fait, mais... Une victoire et une défaite. Mais au moins, j'aurai mes tests qui plantent pour attaquer lundi. Et donc là, je vais avoir les deux événements, mais inversés. Enfin, avec pas le même joueur. Là, je mets player B là-haut et player A en dessous. Voilà. Je lance mes tests. J'ai des problèmes de compile. Je résous mes problèmes de compile au moins. Là, je suis au niveau d'un client scénario. Donc on va dire qu'on le fait pour un player A. on a un côté d'un client scénario. Je suis où, là ? Je suis au niveau du client de Lifecycle System. Là, au niveau du joueur, au niveau du client, il n'y a qu'un seul joueur. Au niveau du client, c'est le joueur en question. C'est au niveau des serveurs où on a plein de joueurs. Donc là, je peux faire normalement un ZIS. Interact with entities. Retrieve entity by class. Player. Ouais, il y aurait ce cas-là. Éventuellement, non, Zizou. Parce qu'en fait, si tu fais un serveur... En fait, tu auras un serveur, mais tu as un serveur local qui va exposer les API en localhost, en fait. Et donc, tu as toujours une séparation entre le client et le serveur. Tu vois ? Le code client, c'est juste le code côté client web. Mais toute la logique est gérée côté serveur. Et donc, tu aurais deux process différents. Ton navigateur web et un process... Et un process... Un process... Serveur local que tu installerais sur ta bécane, en fait. Mais je suis d'accord avec toi. Si on aurait voulu faire un truc sans serveur, c'est-à-dire vraiment tout le code dans le client, il aurait fallu qu'on déplace tout le code serveur dans le code client en plus. Alors, tu aurais deux modes. Tu aurais deux modes à faire, mais ça aurait démultiplié le code client et le code serveur, en fait. Surtout le code client, en fait. Il y aurait une duplication du code serveur dans le code client. Et une modification des adapteurs aussi. Donc, ça aurait été un peu chiant, quoi. Enfin, un peu chiant, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait fallu... Non, en fait, pour faire un client portable local, on aurait pu mettre des adapteurs locaux. Entre les deux dispatchers, je te montre. D'un point de vue architecture, c'est comme ça que je l'imagine. Je te le dis. En fait, on aurait fait un adapteur au lieu de faire un rest-adapteur qui nécessite de la com-réseau. On aurait fait un adapteur local qui ferait juste passe-plat d'événements, en fait. Entre le serveur et le event dispatcher. Et en fait, tu fais un gros bundle projet avec un client stand-alone local avec deux joueurs locaux avec chacun sa manette, tu vois, par exemple. Tu aurais fait ça. Enfin, les joueurs jouent sur le même PC. Et tu n'as pas de serveur, en fait. Tu n'as que un code client qui va contenir à la fois les systèmes clients, les systèmes serveurs avec un serveur event dispatcher et un client event dispatcher. Mais en fait, c'est... En fait, le serveur event dispatcher, c'est le brain. Il faut voir ça comme le brain. Et l'autre, c'est les yeux, en fait. C'est les yeux et les oreilles. C'est tout. Le client, c'est les yeux et les oreilles. Et en fait, entre les deux, soit tu mets du réseau, tu étires les synapses, en fait, pour avoir quelque chose de centralisé. Soit tu... Et encore, on n'a pas géré le multijoueur. On n'a pas ici le multijoueur côté client à gérer au niveau des contrôles et tout. Donc non, on aurait la baise. On aurait la baise parce que là, il nous faudrait plusieurs players au niveau du code client vu qu'on n'aurait qu'un seul contrôleur. Enfin, qu'un seul client web de lancer. Donc là, ouais, non. Ça n'aurait pas marché. Tout ce que je te dis, c'est foireux. Dans tous les cas, il aurait fallu... Il aurait fallu... Mettre les joueurs... Il aurait fallu mettre plusieurs joueurs ici, en fait. Mais ça, ça pourrait se faire plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait demander à la création du jeu... Au lancement du jeu... En fait, la première chose qu'on pourrait faire au lancement du jeu, c'est que le joueur émet un événement sans générer l'ID lui-même. Il va dire au serveur, je suis un nouveau joueur, s'il te plaît, donne-moi un nouveau joueur. Et le serveur va pouvoir annoncer au client qu'un nouveau joueur est créé et lui fournir un identifiant unique. Tu vois ? Et donc, après, ça serait au niveau du client qu'on stocke... Ou alors, c'est quand on fait... Nouveau joueur. En fait, il faudrait qu'on ait un événement nouveau joueur. Chose que j'avais prévu de le faire, mais je ne l'ai pas encore fait côté client. C'est comment on dit qu'on veut être un nouveau joueur. Donc, en fait, c'est... On fera un clic au niveau de l'interface en disant... Je rejoins le jeu ou quelque chose comme ça. On fait un new player et puis on met le nom du joueur, tout ce qu'on veut. Et donc, si on aurait voulu deux joueurs, on pourrait faire Rajouter un joueur supplémentaire. Il y aurait tout ce délire-là. Tac, 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 tac. Et donc, ça, point ID, normalement. Et donc, pareil, là, pour le show event. Je relance à nouveau parce que je pense que je dois avoir encore du show et du hide un peu partout. Mais c'est cohérent que sur du show et du hide pour un jeu multijoueur qu'on puisse indiquer pour quel joueur, en fait. Pour quel joueur on veut afficher telle ou telle chose. Qu'est-ce qui ne va pas, là ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah oui. J'avais mal fait. OK. Ensuite, au niveau de hide. Oui, donc là, j'ai juste besoin de spécifier sur quel joueur je veux le faire. Pareil. Là. Je rajoute au hasard les joueurs parce qu'en fait, on est au niveau des clients scénario. Donc, ça, on s'en fout. OK. Donc là, j'ai tous mes tests de lancers. Donc, je sais que j'aurai ça à réparer la prochaine fois. C'est quoi qu'on veut ? Ah, et donc là, il va nous manquer des... Vu qu'on doit récupérer le joueur, il faut que je rajoute du before pour rajouter le joueur, en fait. Donc, ça, c'est le Create 2. J'ai besoin d'avoir un joueur de créer, en fait. Hum... Est-ce que c'est ça ? C'est au niveau du... Ça me fait une entité main menu pour le joueur A, en fait. Bon, je m'en occuperai... Je vois, il est déjà 12h40. Je vais arrêter. Je vais arrêter là. Là, je sais que j'aurai des choses à réparer pour la semaine prochaine, là. Parce que je réfléchis au design en même temps de mes événements et tout ça, de comment je les gère. Mais cette approche-là, cette approche ici me plaît pas mal, en fait. Ça me plaît plutôt pas mal, parce que là, en fait, on aurait deux gros systèmes. On aurait un... On aurait un drawing system. Ici. Et là, on aurait éventuellement un contrôleur. Un contrôleur système, en fait. Ici. Qui pourrait donc envoyer... Le contrôleur système va émettre d'autres types d'événements. Mais en fait, le contrôleur système, il est réveillé... Par des événements de contrôleur, en fait. Ici. Si je fais un client con, con débile. Le plus con. Donc là, on a du... On a du contrôle. Contrôleur event, en fait. Donc le contrôleur, c'est... Quand il clique ou quand il bouge la souris, en fait. On envoie des événements dans le contrôleur. Et le contrôleur, lui, va annoncer... Il y a éventuellement... Non. Non, c'est-à-dire qu'en fait, le contrôleur... On va envoyer des événements à intervalles réguliers, en fait, dans le contrôleur. Qui va... Et donc, ça va être sur les événements du clic, par exemple. Sur du clic, ou éventuellement sur du déplacement de souris. Mais le déplacement de souris, on va faire le dépl... On va faire un... On va pas faire à chaque pixel. On va faire genre un déplacement... On va envoyer un événement tous les... Tous les 10 pixels, ou un truc comme ça, en fait. Ou toutes les... Toutes les... 50 millisecondes, un truc comme ça. On enverra un événement. Et ça va être le serveur dispatcher qui, lui, va avoir les systèmes de collision et tout le merdier. Donc forcément, on enverra pas mal d'événements au serveur. Mais c'est des petits événements. C'est des petits machins. Non, ça peut être pas mal. Et on verra si d'un point de vue latence d'affichage, parce que c'est là où on va rigoler, c'est qu'on va se rendre compte que... Est-ce que, si on a un serveur loin avec beaucoup de latence, est-ce qu'on a besoin de mettre des systèmes serveurs au niveau client, en fait, pour avoir une latence plus faible. Parce qu'en fait, ce qui va nous faire qu'on va avoir une différence entre un clic et de l'affichage, c'est qu'on va envoyer notre clic au niveau réseau. En fait, on va l'envoyer au serveur. Le serveur va appliquer sa logique. Donc la logique serveur, normalement, sera extrêmement rapide. Et par contre, on aura une latence d'aller-retour au niveau des événements de drawing, en fait. Donc potentiellement, si le serveur est loin, ça peut mettre en fonction de la latence du ping, en fait. Ça, vous connaissez. Et c'est là où on va avoir peut-être des effets de bord, justement, entre les actions utilisateurs. Donc moi, mon action de souris, c'est comme si moi, là, par exemple, quand je passe ma souris, là, on voit le hover. On a les petites marques, là, au niveau du dessin. Le hover, il est quasiment instantané, en fait. On sent qu'il y a une légère latence, mais c'est quasiment pas perceptible au niveau humain. Nous, quand on va le faire au niveau du jeu, on va se rendre compte qu'on va avoir peut-être un léger décalage. Mais dans le cadre d'un jeu tour par tour, à la limite, c'est pas grave. Donc ça, on va regarder. Ça, on va regarder parce que ça va me faire peut-être changer du comportement initial au niveau des événements du jeu que j'avais fait. Parce que j'avais mis d'autres systèmes clients, si je dis pas de bêtises. Normalement, le drawing system ne devrait réagir qu'au niveau du client event dispatcher. Il est censé être autonome, en fait. Il est censé être autonome. Pareil pour les contrôleurs, ça va être autonome. Et donc, nous, derrière, on doit juste, au niveau serveur, on devrait avoir tout le reste. Alors que là, je sais qu'on a des choses côté client qui se font ici. On a un client lifecycle, en fait. C'est là où je veux en venir. C'est que, grosso modo, on a un client lifecycle système ici. Et, en fait, on se rend compte qu'on ne devrait pas le mettre côté client. On ne devrait l'avoir que côté serveur, en fait. C'est comme ça que je le vois. On verra ça lundi. Déjà, je vais résoudre. Je résous lundi, là, mes problèmes de compilation. Et on fera peut-être un léger redesign sur du comportement qu'on a déjà mis. Sur du comportement qu'on a déjà mis. Et, en fait, on va faire un déplacement de use case côté serveur ou côté client. Mais ça me va bien. Ça me va bien comme... Comme type. Là, par exemple. Là, on aurait peut-être un adapteur. Mais, normalement, non. Et c'est là, au niveau du drawing system, on va avoir un adapteur aussi. J'aime bien documenter un peu mon architecture logicielle. Parce que ça permet à des gens qui ne connaissent pas le projet de se projeter un petit peu. Donc, c'est pareil. On va le faire évoluer. On va le faire évoluer. Mais je veux que ce soit vu comme un exemple. Je ne veux pas mettre tous les systèmes et tout. Sinon, si on référence tous les types d'événements, ça va être un enfer. Ok. Bah, écoutez, on arrête là pour aujourd'hui. YouTube, j'espère que ça t'a plu. On reprend, comme j'ai dit, lundi. On reprend ces tests-là qui ont planté, là. Vu que j'ai modifié des trucs. Et puis, voilà. Passez tous un bon week-end. Des bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada